Vous vous posez sûrement la question, pourquoi je commence par cette pause photo ? Eh bien, il y a quelques partenaires, des organismes qui savent que c'est moi qui ai financé ces programmes. Quand ils vont voir, ils vont savoir que non, ça a été moi. Monsieur le Président, je pense que vos bonnes actions sont les nôtres aussi. Est-ce que c'est faux ? Vous êtes notre Président, c'est bon, on a le droit de gonfler sur toutes les bonnes actions que vous êtes en train de faire. Donc aujourd'hui, je vois le lancement de la CSU. Donc il faudrait mieux apprendre. Monsieur le Président, merci beaucoup pour ce programme. Après la gravité de l'enseignement, nous sommes aujourd'hui dans la gravité de la maternité. Et nous les célibataires espérons que demain nous aurons la gravité du mariage. Et ça, ça nous touchera énormément. Aujourd'hui, il y a une résolution qui a été prouvée pour j'ai rapidement. Et ça, je pense que ça mérite des applaudissements pour notre Président. Parce que c'est qu'on ne sait pas, il suffit de faire étoile, 151, dièse, tu as toutes les informations qu'il faut avoir et là ça pourrait changer. Ah oui, ça s'applaudit, merci beaucoup. Merci. Voilà, je pense que j'ai passé des minutes. Il faut en tout s'il y a du bien. Mais ne parlons pas seulement du bien, parlons aussi du mal. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de la Santé, vous êtes là. Je voudrais aujourd'hui décrier l'écriture des médecins. Ce sont des gens qui ont étudié, ce sont des licenciés, même certains qui sont passés par des doctorats. Mais quand vous regardez leur manière d'écrire, vous direz qu'ils font exprès. Monsieur le Président, ils peuvent bien écrire, ces gens-là. Et c'est nous, les malades, qui souffrons. De quoi tu es déjà guéri. Mais le temps que tu vas prendre pour déchiffrer l'écriture, arriver à comprendre ce qu'il a écrit, aller à la pharmacie, tu retombes encore malade. Moi, ma seule demande, c'est d'annuler l'écriture de l'examen. Parce que, aspirine, s'il vous plaît. Ça c'est quoi ? Ça c'est pas aspirine, ça ça ressemble à un cardiographe. Des trucs comme ça rendraient des battements du cœur. C'est toi qui vas aller aspirine pour aller payer les médicaments. Non. Monsieur le Président, j'espère que ça, ça pourrait passer. Mais avant de remettre le micro, ils ont aussi les bons côtés. Notre cher médecin, nous les aimons énormément. C'est qu'ils sont sincères dans leurs déclarations. Quand un médecin te dit qu'il t'aime, c'est qu'il t'aime. Quand un médecin te dit que mon cœur va pour toi, ma soeur croit, c'est qu'il maîtrise les organes. Mais comment peut-on parler de la déclaration sentimentale d'un médecin alors que nous sommes dans un camp ? Est-ce que quelqu'un pense la déclaration amoureuse d'une garde républicaine ? T'es-tu ? T'as vu que tu es là et te regardes et il t'a dit, « Ma soeur, tu es la grenade qui a bombardé nos sentiments. » Car mon amour pour toi n'a qu'une te dévise. Justice, Paix, Travail. Regarde, je ne peux pas te laisser comme ça. Avant de partir, avance et fais-moi un bisou à ta 47 merci si tu ne veux pas nous dire avec qui tu sors dis-nous au moins son groupe sanguin comme ça on va se calmer un peu faut pas trop parler faut pas trop parler et je me demande je ne sais pas si Dieu est raciste je me demande pourquoi Adam et Eve n'étaient pas des africains Sous-titres par Juanfrance